Je pense que j'avais envie d'écrire une histoire qui se passe sur la plage, parce que la plage, ce n'est pas forcément un endroit que moi j'aime beaucoup, mais que j'aime beaucoup observer, parce que je trouvais qu'il y avait cette vacuité première, on arrive, il n'y a rien, on voit l'horizon, le sable, et puis peu à peu, même quand c'est bondé, l'œil peu à peu distingue tout ce qui s'y joue, et je trouvais que pour un roman, c'était un terrain de jeu formidable, pour justement raconter peu à peu. Alors j'ai choisi une page particulière, on est en Sardaigne, au sud de la Sardaigne plus exactement, et il y a à la fois ce qu'on trouve sur d'autres plages de Méditerranée, donc il y a un microcosme avec des gens très riches, des gens très riches qui sont là depuis très longtemps, d'autres qui arrivent en yacht et qui ont envie de devenir très riches, tous les gens qui les servent, donc il y a à la fois des domestiques locaux et des gens importés du bout du monde pour les aider, et il y a aussi tous les migrants qui arrivent sur la plage, soit qui se cachent, soit qui vendent des tas de choses dont personne n'a besoin. Et ce microcosme, donc il y a un concentré de l'humanité aujourd'hui pour moi, était aussi une façon de, en le mettant en Sardaigne, de parler de beaucoup d'autres enjeux. C'est une île qui, depuis les années 70, il y a un grand plan de renaissance en Italie pour la Sardaigne. On veut à la fois développer le tourisme et toutes les ressources locales, donc c'est toujours antinomique, on veut à la fois qu'il y ait des gens, mais préserver la nature, et tout ça, finalement, tout cet argent est parti dans le pétrole, la pétrochimie, et donc c'était un lieu qui m'intéressait pour ça, et parce que sur cette plage, on voit à la fois tout ce qui est en Sardaigne, c'est-à-dire l'exode rural, l'histoire de ces terres dans les années 70, mais il y a aussi des colonies pénitentiaires, il y a beaucoup de prisonniers en Sardaigne, il y avait les zones militaires de l'OTAN, c'est une, donc juste à côté de la plage, on a une autre plage sur laquelle, ça ce sont des lieux qui existent, sur laquelle on fait des essais de missiles et d'armes nucléaires, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, et il y a des raffineries, il y a du pétrole qui n'est pas là, mais qu'on fait venir d'ailleurs et qu'on envoie ailleurs. Donc c'est vraiment, pour moi, c'était la façon de parler de beaucoup d'enjeux contemporains. Pour parler de tout ça, ce qui m'intéressait, moi, c'était de raconter l'histoire d'une famille, en l'occurrence, donc le roman, on suit un personnage principal qui est un personnage féminin, Suzanne, une Française qui a une quarantaine d'années, qui a épousé un héritier, on peut dire un peu par hasard, mais je crois que c'est jamais par hasard qu'on se retrouve dans ces situations, mais qui découvre peu à peu l'histoire de la famille qu'elle a épousée, en quelque sorte. Elle a des enfants, et les questions qu'elle ne s'est peut-être pas posées au début sont en train de remonter à la surface. Pourquoi cette famille est devenue riche ? Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour arriver là ? Et donc on va suivre une enquête, en fait, à travers les yeux de Suzanne, pour essayer de savoir ce qui s'est passé, découvrir des choses, justement, liées à l'histoire de l'Italie des années 70, que je voulais mettre en scène, mais à travers un personnage, parce que, justement, je crois que c'est à cette période, à cet endroit, en Europe, que se sont nouées beaucoup de choses qui déterminent le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et Suzanne, c'est un peu un personnage qui vit les conséquences de tous ces choix qui ont été faits avant elle, et qui va ou pas se poser des questions. Et donc on la suit dans cette enquête. Elle va découvrir des choses plus ou moins difficiles, se poser des questions sur son couple, sur sa famille, sur ce qu'elle veut transmettre à ses enfants. Et pour moi, c'était vraiment important. Autant comme la plage est un microcosme, je crois que le noyau familial est une façon d'appréhender beaucoup de choses de l'histoire et des rapports humains qui sont à l'œuvre dans ce roman. Suzanne, qui est entourée aussi de beaucoup de personnages secondaires, que je voulais assez important pour justement parler de tous ces gens qui se croisent sur cette plage. Ce sont des personnages qui sont inspirés d'observations assez minutieuses sur une plage en tout cas similaire que j'ai eue. Je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance de pouvoir observer de près. Et je voulais à la fois parler de figures un peu archétypales de l'industriel italien, turinois ou milanais. Donc je parle aussi de figures historiques, les Agnelli ou des gens que le personnage a pu s'inspirer aussi de ces familles. Tout en... Alors évidemment, les personnages qui sont ceux des années 30 qu'on voit apparaître en flashback ou au cours du roman. Oui, c'est très construit. Et en même temps, j'espère que ça donne à voir quelque chose qui est quand même assez... qui a existé. Ce qui se passe aujourd'hui, je pense que ce qui est important pour moi, c'est de donner à la fois à voir un personnage imaginé, mais évidemment très inspiré de choses, soit vécues, soit vues. Ce personnage de femme dans cette famille, tout autant que la domestique philippine qui est employée par la famille. Il faut que ce soit à la fois... Il y a toujours une histoire de contrepoint. J'aime bien montrer des mondes qui se répondent. Et pour ça, je crois que pour les deux, il faut une observation. Et l'imagination, elle va être ensuite dans l'orchestration de tous ces personnages et dans la façon dont ils interagissent. Et je pense qu'il y a aussi des questions de famille qui se posent dans le monde aujourd'hui. Je crois qu'on se pose tous la question de ce dont on hérite. C'est particulièrement pertinent aujourd'hui. On hérite pas seulement de dynasties ou de poids familiaux, mais aussi d'un monde dans l'état dans lequel il est. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite ? Quelle est la part de choix individuels ? Qu'est-ce qu'il nous reste à jouer, en fait ? Et le personnage de Suzanne, pour moi, c'est quelqu'un qui se pose ces questions-là, qui sait qu'elle a un peu l'éthique qu'on peut avoir aujourd'hui. Elle veut sauver l'environnement tout en faisant des choses qui sont tout à fait antinomiques, comme tout le monde. Et elle se demande comment ? Qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants dans ce cadre-là et dans ce monde-là ? Et c'est pas forcément, effectivement, d'apprendre à boire de l'eau du robinet plutôt que des bouteilles. C'est des choses un peu plus... Peut-être un rapport au monde différent. Sous-titrage Société Radio-Canada